Musique 2013-2015, retour sur 3 ans d'initiatives. Des initiatives et des temps forts, avec nos 70 ans, fêtés par plus de 400 personnes, avec des conférences sociales à l'origine de lois, sécurisation de l'emploi, formation professionnelle et repsamen. Avec, toujours en 2015, un accord interprofessionnel sur les retraites complémentaires qui a permis à la CFE-CGC de sauver le statut de l'encadrement, notamment à travers la campagne de communication remarquée des cravates coupées. Avec des actions fortes pour répondre à l'actualité du moment, la loi El Khomri, contre laquelle la CFE-CGC se bat jour après jour pour rééquilibrer le texte en faveur des salariés. Avec, enfin, l'appli Made in Emploi, pour promouvoir une attitude de consomme-acteur. Mais au-delà de l'actualité, la CFE-CGC représente aussi et surtout des engagements de longue haleine. Pour nous, s'engager, c'est déjà être toujours plus présent sur le terrain, aux côtés de nos militants, dans les entreprises comme dans les régions. C'est être toujours plus représentatif, avec d'excellents résultats en entreprise. C'est s'adapter rapidement aux changements, notamment celui de la réforme territoriale. C'est soutenir l'économie des ménages et défendre les classes moyennes, le partage de la valeur ajoutée et le pouvoir d'achat. C'est prendre nos responsabilités dans les moments clés, comme la loi Macron, le pacte de responsabilité ou la modernisation du dialogue social. C'est apporter un soutien constant à l'économie sociale et solidaire. C'est s'impliquer encore plus pour l'emploi et la formation, notamment avec le compte personnel d'activité. C'est favoriser l'égalité professionnelle et lutter contre les discriminations au travail. C'est aussi être reconnu, notamment au travers de la réélection de Marie-Françoise Leflon à la tête de l'APEC. C'est être plus responsable à l'heure de la transition énergétique et de la COP21. C'est renforcer le rôle des administrateurs salariés. C'est faciliter l'accès au logement pour tous les salariés. C'est aussi vouloir une véritable Europe sociale et fiscale. C'est favoriser la qualité de vie au travail, la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, l'insertion et l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est enfin ne pas oublier le secteur public en défendant son pouvoir d'achat, ses moyens et ses spécificités. Et pour relever tous ces défis, il est essentiel pour nous, comme pour nos militants, d'informer, de diffuser et de promouvoir grâce à des équipes compétentes et réactives qui élaborent des outils performants. La direction confédérale a ainsi apporté un soin particulier au numérique, avec une montée en puissance médiatique et digitale pour toujours plus de visibilité. Les services de la Confédération travaillent d'ailleurs dans ce sens. Les études, la comptabilité, l'action et la communication syndicales, les ressources humaines, l'informatique et la logistique, le juridique, les achats et les assistantes, le centre de formation syndicale. Nous sommes toutes et tous mobilisés pour reprendre l'initiative. Reprendre l'initiative, passer des paroles aux actes et donner du sens à notre futur. Ce combat, c'est la raison de notre engagement, l'objectif que nous avons poursuivi durant notre mandature de trois ans.